Monsieur Christian Escovici, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau propriétaire du chantier Latitude. Vous avez racheté ce chantier très récemment. Vous pouvez nous en parler ? Je l'ai racheté effectivement au mois de juillet, donc c'est tout à fait récent. C'était un coup de cœur. C'était un coup de cœur, l'envie de retourner depuis longtemps dans la plaisance et l'opportunité de trouver dans les entreprises à vendre un chantier qui produit des bateaux exceptionnels, en tout cas pour mon goût, mais je crois aussi pour le goût de beaucoup de clients. Et je n'ai pas pu résister. On a eu l'occasion de se rencontrer très rapidement avec les fondateurs, monsieur et madame Joubert. Et le courant est plutôt bien passé. Ils ont vu que j'avais quand même une certaine expérience de la plaisance et je crois que ça les a rassurés. Parce que quand on fait une vente, c'est aussi le choix d'un partenaire, un successeur. Et je pense que c'était important que le courant passe. Et voilà comment ça s'est passé. Alors, à l'occasion de ce Salon Nautique de Paris 2007, vous nous présentez un nouveau bateau. Alors, c'est un bateau qui a été déjà conçu, impulsé par Philippe Joubert, donc le fondateur, celui qui a créé toute la ligne des Toffinous. On avait lancé il y a deux ans un 9,50 m et aujourd'hui, on lance un 8 m, un voilier intermédiaire entre le fameux légendaire 7 m, qui est construit depuis 20 ans à l'identique, et le 9,50 m qui est sorti il y a deux ans. Et ce 8 m a été conçu par le frère, comme tous les autres bateaux d'ailleurs, Michel Joubert, le célèbre architecte. C'est un bateau qui est extrêmement étonnant, je dirais, parce que les premiers essais en mer nous ont surpris par les performances. Et en même temps, avec le respect de toute la tradition des Toffinous, c'est-à-dire un bateau moderne, avec des ingrédients de classicisme qui le rendent esthétiquement beau, si j'allais dire presque performant, mais beau et performant à la fois. Et puis, c'est une caractéristique particulière, puisque ce bateau est en particulier destiné aux zones où l'échouage peut être nécessaire, le bassin d'Arcachon, le gosse du Morbihan et d'autres zones, le lac de Combes ou de Constance, qui appellent des profondeurs un peu moins importantes et la capacité de pouvoir pivoter une quille et de réduire le tir en d'eau. Alors, on ne va pas dire que c'est un bateau qui s'échoue comme n'importe quel autre bateau, mais ça a des particularités, des caractéristiques qui vont l'aider à faire ce genre de manœuvre. Vous avez prévu un programme de régate pour les propriétaires ? Alors, nos propriétaires ont la particularité d'aimer régater entre eux. Et il se trouve qu'avec le 9,50 m, de manière très spontanée, ils se sont réunis, se sont retrouvés et le 9,50 m, ce bateau sur lequel nous sommes actuellement assis, participe au régate de Saint-Tropez. Le 7 m, le fameux légendaire 7 m dont je parlais tout à l'heure, depuis des années, participe à plusieurs événements, dont un très célèbre à Ars-en-Ré, qui est la Blue Wind Cup. Alors, ce sont des événements où les propriétaires, toujours, se sont organisés pour régater entre eux. Alors, je pense que pour l'UMET, ce sera pareil. L'idée, d'ailleurs, est de respecter une certaine monotypie, c'est-à-dire que tous les bateaux sont pratiquement faits de la même manière, et quand ils ne sont pas faits dans la façon standard, ils sont un petit peu exclus de la capacité de courir. Mais je crois qu'il y a une vraie tendance, une vraie tentation chez nos clients de courir. Quel est votre réseau de distribution ? On a un réseau de distribution assez limité, puisque en France, nous sommes le seul. On vend directement au chantier. Je dirais que même à l'étranger, beaucoup de clients viennent nous contacter directement. Ce bateau sur lequel nous sommes assis part en Nouvelle-Zélande, et a été vendu directement par le chantier à un client qui avait découvert le bateau à l'occasion d'America's Cup à Valence, et qui était propriétaire d'un yacht de 40 mètres, a dit « je veux ce bateau », et il part en Nouvelle-Zélande. À côté de ça, nous avons quand même un certain nombre d'agents dans les pays étrangers, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Italie, en Suède, en Norvège, en Espagne. Et ces agents ont l'occasion de faire voir les bateaux dans quelques salons, et de faire comme nous, vendre quelques bateaux à cette occasion. Christian, merci pour toutes ces informations. Merci, c'est moi. Au revoir. Merci.